De toutes les demeures de la famille Caroline de Monaco, la plus imprenable est le château de Marchais, leur havre secret le mieux gardé. Loin de l'escalier et des célèbres balcons du Palace Monegasque, les Grimaldi possèdent toutes sortes de biens immobiliers à travers l'Europe. Le plus imprenable de tous est le château de Marchais, dans le nord de la France, un château du XVIe siècle qui occupe une place à part dans le cœur de la Caroline de Monaco et du reste de la famille Carci est toujours leur dernier refuge. Lorsqu'elle séjourne à la Roca, Carolina de Monaco peut se permettre de se rendre à pied aux événements officiels inscrits à son agenda grâce à l'excellente situation de sa résidence officielle, la Villa Clos-Saint-Pierre. Fini les années où la princesse Carolina partageait la vie avec Ernest de Hanovre dans la célèbre Bombonera de la Côte d'Azur, la Vigie. Depuis ses adieux au prince de Hanovre, père de sa fille Alexandra, Carolina de Monaco est revenue au centre de Monaco, occupant à nouveau le Clos-Saint-Pierre, la Villa Belle Époque située en face de l'océanographique de Monaco où elle a fait construire des dépendances pour que leurs enfants jouissent d'intimité et d'autonomie. Mais qu'on ne s'y trompe pas, lorsqu'un Grimaldi veut l'intimité pour le bien, soit il s'enfuit en Provence, comme l'a fait Carolina elle-même après la mort de Stefano Casiraghi, soit il se tourne vers l'inexpuniable forteresse familiale, le château des Marchais. Le complexe de ce château, situé dans le nord de la France, est six fois plus grand que Monaco lui-même. Si y est-il tellement grand que dans les années 1980, Régnier a décidé que c'était une bonne idée de créer son propre troupeau de chameaux, parmi d'autres animaux exotiques, qu'il a sauvés d'un zoo défaillant. Officiellement, Marche n'est que la résidence officielle des Alberto de Monaco et Charlène pendant l'été, mais pendant un certain temps, il était également connu comme l'endroit où les paparazzi se tenaient dans les haies pendant des jours pour tenter de capturer une image de Carolina et Stefania. L'obsession de la presse graphique pour les princesses était telle que Régnier lui-même découvrit des photographes grimpant aux arbres près du palais et protégea davantage la sécurité du lieu. Bien que le bâtiment ne fasse partie du patrimoine grimaldique depuis 1854, il occupe déjà une place importante dans l'histoire familiale et a connu toutes sortes d'événements historiques, ainsi que d'être agressé par des journalistes. Par exemple, ces murs ont été témoins du mariage des arrières-grands-parents du prince Régnier III, le père de Carolina, Alberto et Stefania. Le mariage entre Albert Ier de Monaco et Lady Maria Victoria Hamilton, en 1869, fut la consécration définitive de la maison Grimaldi en termes de noblesse, la mariée écossaise avait beaucoup plus de sang bleu qui coulait dans ses veines que le marié. Bien que Maria Victoria ait été un prix de consolation pour le prince de Monaco, qui avait tenté d'arranger un mariage avec l'homme des cousins de la reine Victoria, ce mariage a rempli son véritable objectif, ils ont réussi à produire un héritier de la principauté, Louis, avant de signer le divorce et l'annulation du mariage en 1880. L'achat de ce château-forteresse-palais est l'idée de la propre mère d'Albert Ier, qui cherchait une propriété proche de sa Belgique natale. Cette idée que le château est un refuge pour les femmes de la famille s'est transmise de génération en génération et a survécu jusqu'à nos jours. La propre mère de Régnier, la princesse Charlotte, la femme qui a rendu la vie difficile à Grace Kelly, fera du château sa résidence personnelle lorsqu'elle quittera Monaco, son mariage avec le prince Louis, et ses propres enfants. Lors du séjour de Carlotta à Marchais, la princesse se battra pour les droits des prisonniers français et permettra même à certains d'entre eux de vivre dans le château en tant que centre de rééducation. Les murs du manoir ont sûrement été témoins de l'amour entre la princesse de Monaco et un célèbre voleur de bijoux. On sait aujourd'hui qu'Albert de Monaco et Charlène se rendent chaque été au château avec leurs jumeaux pour profiter de la nature, des balades à vélo et de l'anonymat. Le prince a même été vu dans le bar du village, une population d'à peine 450 habitants. Mais Carolina préfère se rendre dans les 1500 hectares de marché en septembre et février, mois où commence la saison de chasse. Alors qu'Alberto est incapable de tirer, Carolina de Monaco a trouvé dans le soin des chiens et le tir au gibier un moyen de se détendre, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises lorsqu'elle a été surprise en train de chasser dans des fermes à Caceres et Castilla-La Mancha. Que cette information serve d'avertissement à ceux qui tentent de la harceler afin d'obtenir une photo d'elle se promenant dans les bois du château des Marchais. C'est parti !